Le service social de l'assurance maladie accompagne les assurés dont la santé pose ou peut poser des difficultés. Les assistantes sociales spécialisées en santé interviennent auprès des personnes en arrêt de travail, de toute profession et pour des problèmes de santé de tout type. Vous êtes en arrêt maladie depuis quelques semaines, des informations essentielles sont à vérifier. Vos indemnités journalières d'abord. Vous êtes en arrêt de travail. Le montant et la durée d'indemnisation ne sont pas les mêmes si vous êtes en arrêt maladie dit simple ou en arrêt maladie dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. En arrêt maladie simple, l'indemnisation correspond à la moitié de votre salaire brut et ce, à partir du quatrième jour. En arrêt maladie dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'indemnisation correspond à 60% de votre salaire brut. Durant les 28 premiers jours de l'arrêt, puis à compter du 29e jour à 80% de votre salaire brut. Vérifiez sur votre arrêt de travail en cas de doute. Allons voir du côté de votre employeur. Vous avez des droits sous conditions. Le maintien de salaire et la prévoyance. N'hésitez pas à appeler votre service des ressources humaines. Pensez à informer votre caisse d'allocation familiale de votre situation d'arrêt de travail. Après six mois d'arrêt de travail, vos ressources peuvent être impactées. La caisse d'allocation familiale pourra étudier vos droits en fonction de votre situation. Un dernier point à vérifier. Si vous avez contracté un crédit, vérifiez votre contrat. Vous avez peut-être souscrit à une assurance vous permettant de suspendre ou d'annuler les échéances mensuelles le temps de votre arrêt maladie. Votre état de santé remet en cause la poursuite de votre travail. Vous vous demandez... Vais-je pouvoir reprendre mon travail comme avant ? Serais-je convoqué par le médecin conseil pendant mon arrêt de travail ? Pourquoi mon employeur ne me contacte pas ? Le médecin du travail a-t-il un rôle à jouer pendant mon arrêt ? Peut-il m'aider ? Qui d'autre peut m'aider ? À ces questions, il existe des réponses. Oui, pendant votre arrêt, vous pouvez préparer votre retour au travail. Il existe plusieurs moyens pour vous aider à réfléchir à votre devenir professionnel. L'assistante sociale vous guide pour trouver les solutions adaptées à votre situation. Par exemple, la visite de pré-reprise est réalisable pendant l'arrêt et permet de vérifier les aptitudes au poste de travail. Le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée du travail. Il vous permet de reprendre progressivement votre activité. La reconversion professionnelle permet de continuer à travailler dans un autre métier ou domaine d'activité. Votre situation est unique. N'attendez pas la fin de l'arrêt de travail pour en discuter. Le service social peut vous aider. Mettez toutes les chances de votre côté. L'assistante sociale est votre interlocutrice privilégiée pour vous accompagner et vous présenter les différents dispositifs adaptés à votre situation personnelle et professionnelle. Dès aujourd'hui, demandez un rendez-vous en appelant le 3646 et dites service social.